Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Je m'appelle Johanna et il me tient à cœur sur cette chaîne de vous proposer les activités qui me font du bien, c'est-à-dire le pilates, le pilates bar, la méditation et puis du contenu vraiment lié à la spiritualité et au bien-être profond. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de pilates au sol. Moi, j'aime bien pratiquer avec la musique, donc si vous avez envie de mettre un pont sonore chez vous, faites seulement. Prenez votre tapis et on y va ! Nous allons passer à quatre pattes, mettez bien le poids du corps sur les quatre membres, les mains sous les épaules, les genoux ouverts de la largeur de votre bassin. On va prendre le temps de respirer parce que c'est hyper important dans le pilates de respirer, dans la vie en général, mais en pilates, je vous invite vraiment à essayer d'amener les mouvements en conscience avec votre respiration. On va poser les mains sous les épaules, allongez le dos, prenez une grande inspiration et vous allez arrondir le dos. Et à l'expiration, vous allez creuser la colonne vertébrale, regardez loin devant vous, poussez les épaules en arrière. Et encore, inspirez, arrondissez le dos. Expirez lentement, sentez que la colonne s'allonge, poussez le bassin vers l'arrière. Et encore. On réveille tous les muscles du dos. On accorde déjà la respiration au mouvement. Et encore un. Bien, inspirez, revenez en position neutre, vous tenez bien le ventre contre vous. Et puis vous allez amener la jambe droite tendue derrière, pointe au sol. Inspire, plaque le ventre et sur l'expiration, vous levez la jambe et on redescend. On monte et on descend. La jambe derrière, elle est bien tendue. Sentez que vos hanches regardent toujours au sol. Vous avez les bassins alignés avec le sol. Les épaules sont relâchées vers l'arrière. La nuque est longue. Et surtout, votre ventre est bien, bien tenu contre vous. Inspirez, pointe au sol. Expirez pour lever la jambe. On commence lentement. Prenez le temps de faire les mouvements en conscience, respiration et mouvements au même temps. Et on va changer de jambe. Pliez le genou. Inspirez, allongez la jambe gauche, pointe au sol. Expire, lève lentement. Tendez le genou au maximum. Avant de soulever la jambe, allongez-vous encore. Imaginez que quelqu'un vous tire le pied pour que l'allongement soit plus grand. Plaque le ventre, inspire. Expire, maintiens le ventre et lève la jambe. Inspire, expire. On a vérifié que le dos est long. On continue. Et le dernier. Très bien. Pliez le genou. Inspirez. On va se redresser, se mettre sur les genoux. Plaquez le ventre. On va amener les mains sur les épaules. Ouvrez bien, bien ses épaules. Allongez la taille. Inspirez. Et à l'expiration, on va faire une petite torsion. Et revient au centre. Inspire, plaque le ventre. Expire, torsion de l'autre côté. Ne bougez pas les hanches. C'est vraiment que le haut du corps qui pivote. Inspirez, allongez le dos. Allongez la nuque. Ouvrez les épaules. Et lentement, en expirant, vous gardez le ventre bien plaqué contre vous pour faire la torsion. Inspire. Et expire. On fait vraiment le mouvement lentement, c'est voulu, pour pouvoir contrôler que le ventre reste plaqué contre soi quand on fait la torsion. Parce qu'on a tendance à vouloir aller plus loin. Et puis du coup, on pousse les abdominaux vers l'extérieur et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc maintenant, inspirez, allongez le dos. Gardez le dos long et pivotez en expirant. Encore. Très bien. Relâchez les bras, inspirez, contractez légèrement les fessiers. Expire, on fait la planche, va derrière. Reste. Reviens. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, plaque le ventre, serre les fessiers, va devant. Et reviens. Et encore. On reste. Et reviens. Encore trois fois. Une belle planche, tenez le ventre. Et inspire, allongez la taille, grandissez-vous, ouvrez les épaules et penchez. Et le dernier. Et on expire. Bien. On va se replacer à quatre pattes, les mains sous les épaules. Inspire, amène le genou droit contre le genou gauche. Vous allez aller devant avec ce genou. Il va ouvrir sur le côté. Il va derrière. On soulève bien la hanche. On est parallèle. Et redescend devant. Expire. Ouvre la cuisse. Va derrière. Et reviens devant. On fait des beaux cercles. On réveille vraiment toute la zone. Des fessiers, les hanches. Vérifiez que vos bras restent tendus et que vous ne bougez pas le dos. Vous pouvez commencer par un mouvement plus petit et le faire devenir plus ample quand vous sentiez que vous arrivez à stabiliser le dos. Et encore, on va devant, plaque le ventre. Expire, ouvre. Monte bien la cuisse parallèle derrière pour travailler le fessier. Et redescend. Encore un. Ouais, relâche. On pousse les fessiers sur les talons pour relâcher un peu les poignets. Et attirez le dos. Relâchez le front sur le tapis. Et on redresse pour partir de l'autre côté. Replacez-vous bien. Mains sous les épaules. Le dos en position neutre. On tient le ventre. Allez, le genou gauche qui va devant, plaque le ventre, allonge la colonne. Expire, ouvre la cuisse. Va derrière parallèle. Et revient devant un joli cercle. N'hésitez pas à commencer petit s'il faut, pour bien sentir le mouvement dans le corps. Et bien pouvoir l'accorder à la respiration. Ça change vraiment la pratique quand on respire en faisant le mouvement. J'ai vraiment envie que vous sentiez ça. Que vous ayez le plaisir de le tester. Allez, encore devant. Plaque le ventre, inspire. Expire, et ouvre la cuisse. Parallèle derrière. Et redescend lentement, inspire. Expire pour ouvrir. Et inspire, on est à nouveau devant. Allongez le dos. Et encore. Le dernier. Relâchez. Petit stretch à nouveau. On relâche les poignets devant. On respire. Allongez bien. Vous allez attraper vos mains dans le dos. Et puis vous allez tirer les mains au plafond. Relâchez bien la tête. On stretch un peu ses épaules. Voilà, bien. Super, relâchez. On va passer sur le côté. Les jambes légèrement. Devant, angle droit, bas de jambe avec le tapis. Vous allez poser votre coude sous l'épaule. Ouvrez bien ici. On tient la taille. Mains à la taille. Inspire, plaque le ventre. Expire, soulève les fesses du tapis. Tends le bras. Remets le bras à la taille. Et pose les fessiers au sol. Inspirez, plaquez le ventre. Allongez le dos, soulève. On tend le bras. Repliez, contrôlez la descente. Oui, encore. Inspirez, soulève les fessiers. Expire, tends le bras. Repliez le bras. Et redescends. Inspire. Expire. Allez, un dernier. Inspire, ouvre les épaules. Soulève, soulève les fessiers. Tends le bras. Expire. Repliez le bras. Redescend. Super, on va passer sur le dos. Voilà, placez-vous bien. Les pieds à plat sur le sol. On déroule la colonne lentement. Vérifiez que votre nuque est longue. Ouvrez bien, bien vos épaules. On va mettre les bras le long du corps. Plaque le ventre. Inspire. On va lever la jambe droite, puis la jambe gauche, pour mettre les jambes sur la petite table basse, avec les genoux bien alignés sur les hanches. Allez, inspire, plaque le ventre, allonge la colonne. Expire, amène la pointe droite au sol. Remonte. Toujours la même jambe, se tend devant. Descend tendu. Remonte et plie. Change de jambe. Inspire, pointe va au sol. Expire, tend devant. Contrôle la descente. Remonte, pliez. Et encore, plaquez bien le ventre. Si vous sentez que ça tire trop dans votre bas du dos, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'on travaille les abdos et que le ventre tienne tout ça et que le dos ne creuse pas quand on fait les mouvements. Du coup, si vous sentez que vraiment ça fait trop de tension pour vous, vous pouvez poser un pied au sol. Et puis faire le mouvement avec la jambe au sol. Vous allez quand même travailler les abdos, mais ça va moins engager votre bas du dos. Ok ? Ça, c'est une petite variante un peu plus facile qui dépend aussi de votre morphologie. Pour les autres, on continue. Inspire, pointe au sol, allonge le dos, ouvre les épaules. Expire, tend devant. Et reviens. Encore. Expire, jambes bien tendues, contrôlez la descente, remonte. Et inspire, pointe au sol, reviens. Expire. Et inspire, pointe au sol. On change à chaque fois, gauche et droite. Expire, tend devant, contrôle la descente, remonte. Voilà, vérifiez que vos épaules sont toujours au sol. Ça commence à chauffer, c'est bien. Encore. Allez, un dernier de chaque côté. Avec la respiration. Inspire. Expire. Et relâchez. On se balance pour se relever. Allez, bascule. Un, deux à trois, un grand élan. On remonte. Et on pivote de l'autre sens pour travailler les jambes qu'on n'a pas encore fait. Donc, les coudes sous l'épaule. Pensez à allonger la tête. On va amener le bas de jambe à angle droit. Soutenez bien la taille. Mains sur la hanche. Inspire, plaque le ventre. On s'allonge. Et on y va. Soulève le bassin. Expire, tend le bras. Replie le bras. Descends le bassin. Inspire, allonge. Expire. Contrôlez la descente de votre bassin. C'est ça qui est important. On tient, on tient, on tient. Ouais, super. Inspirez, allongez le dos. Poussez les fessiers vers le haut. Restez. Tends le bras. Sentez que le dos est long. Bien. Redescend. Encore. Inspire, ouvre les épaules. Et soulève les fessiers. Et soulève les fessiers. Encore deux. Respirez bien. Plaque le ventre. Et doucement, on descend. Et dernière. Ouais, bien. Très bien. On se remet sur le dos. Inspirez. Tirez les genoux vers la poitrine. Ouvrez bien vos épaules. Sur l'expire, vous allez ouvrir les bras sur le côté et tendre les jambes au plafond. Donc, inspire, on a les genoux contre soi. Expire, tend les jambes, ouvre les bras. Et encore. Inspire. Expire, tend les jambes. Inspire, plaque le ventre. Expire, tend. Voilà, cet exercice n'est pas très difficile. C'est pour vous permettre d'accorder votre respiration avec un mouvement. Il y a un peu de coordination. Puis, vous devez quand même travailler au niveau des abdos. Voilà. Inspire, tire les cuisses vers la poitrine. Expire, tend. Puis, vous pouvez tendre où vous voulez. Prenez conscience. Que plus vous tendez vers le bas, plus vous travaillez les abdos. Donc, on a commencé avec les jambes bien tendues au plafond. Puis, maintenant, on peut les descendre un petit peu pour engager un peu plus la zone abdominale. Et, inspire, plaque le ventre. Tire les genoux vers la poitrine. Jambes bien tendues, allonge le dos, plaque le ventre. Et, inspire. Relâchez les épaules. Expire, ouvre la poitrine. Tends les jambes. Et, encore. Ça fait du bien. On sent tout le corps qui chauffe. Ouvrez, ouvrez les épaules. Gardez ces épaules ouvertes. Plaquez le ventre. Tendez loin les jambes en expirant. Et, encore. Inspirez. Courage, on expire, on tend. Et, encore deux. Ouais, bien. Pliez les genoux. Allongez la jambe droite au sol. Inspirez, tirez bien cette cuisse gauche contre vous. Vous allez ouvrir le bras de la jambe. Donc, moi, j'ai ma cuisse gauche contre moi. Donc, je vais ouvrir mon bras gauche au sol. Inspirez, allongez le dos. Sur l'expire, vous allez amener, avec la main droite, votre genou gauche du côté droit. On est dans une belle torsion. Essayez d'amener le genou par terre. C'est possible que l'autre main se décolle du sol. Essayez de la maintenir par terre. Pivotez la tête vers le côté gauche. Et travaillez votre étirement. Ça peut tirer au niveau du dos ou au niveau de l'épaule. On reste, on maintient la position. C'est agréable. Très bien. On va plaquer le ventre. Inspirez. Pour revenir en expirant au centre. Allonge la jambe gauche. Inspire. Prenez le temps de tirer le genou droit avec les deux mains contre vous. Ce stretch-là est bon aussi. Ouvrez les épaules. Voilà. Respirez. Et puis maintenant, on va garder la main gauche sur le genou droit. On va ouvrir le bras de la jambe qui est pliée contre soi au sol. Et on va amener le genou droit vers la gauche. Là, mon dos a bien craqué. La tête pivote du côté opposé. Comme ça, on est dans une belle torsion de la colonne vertébrale. Et puis, vous pouvez aller chercher l'étirement. Vous pouvez voir si vous bougez votre bras. Si ça tire plus ou moins. Allez chercher là où ça vous fait du bien. Respirez. On prend pas assez souvent le temps de s'étirer. Et ça fait pourtant tellement de bien. On va plaquer le ventre. Inspirez. Et à l'expire, revenez au centre. Voilà. Vous pouvez allonger les deux jambes au sol. Replacez les bras le long du corps. Et puis, prenez le temps d'une aspiration. Allez, on respire ensemble. Expirez, relâchez. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. En tout cas, je me sens bien déliée dans le corps. Je me réjouis de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez avoir d'autres informations sur moi et de mes activités, vous pouvez aussi suivre mon compte Instagram où il y a plein de choses pour le bien-être profond. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501